Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix de l'Esco, le Schulte des Prages. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette journée. Ça a été assez calme, on fera surtout le bilan des cours au top, des flops pour ce sprint du côté du Grand Prix de l'Esco comme habituellement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, short, sur YouTube, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Là vous n'avez eu qu'un TikTok sur le Grand Prix de l'Esco parce que j'ai fait une petite différenciation TikTok et YouTube. Des fois je fais des petites feintes. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir un bon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur la notification, plus ça met la vidéo en avant par YouTube. Donc c'est important également. Si vous voulez me soutenir. Grand Prix de l'Esco. Un parcours qui est toujours très typé pour les sprints. Moi j'ai toujours vu des sprints. Parfois, j'ai toujours vu des courses où il y avait des petits groupes quand même. Même sous la flotte du côté du Grand Prix de l'Esco. Parce que parfois on a eu un Grand Prix de l'Esco très pluvieux, très humide. Il y a bien ce secteur pavé. Mais qui au final ne propose pas de grandes difficultés. Surtout que souvent, les meilleurs coureurs sur les pavés décident de faire l'impasse. Se concentrent déjà sur Paris-Roubaix. C'est rare les coureurs importants qui vont avoir un rôle sur Paris-Roubaix. Qui viennent sur le Grand Prix de l'Esco. Bon là on a Philipson, mais c'est un sprinter. Ce qui est un cas un petit peu particulier. Mais c'est vrai que normalement la plupart des sprinters viennent au Grand Prix de l'Esco. Parce que c'est une victoire importante. Mais on voit un Stephen King par exemple n'est pas venu. Je pense que Boric est encore incertain. Mais même à Laporte, on aurait pu se dire je reviens sur le Grand Prix de l'Esco. Il n'est pas venu. Donc on voit que c'est quand même une course qui est vraiment très typée sprint. Parce que les coureurs qui pourraient peut-être faire les numéros ne viennent pas forcément sur cette épreuve. Le secteur pavé, quand on est sur le sec, c'est un secteur pavé qui reste assez facile. Parce que c'est des pavés de ville. Donc c'est des pavés qui sont bien rangés, qui sont bien jointifs. Contrairement à ce qu'on aura du côté de Roubaix. Et donc ça reste bien plus facile. Et puis quand c'est humide, ça peut animer un petit peu plus la course. Mais il est quand même à loin de l'arrivée à chaque fois. Il est quand même plutôt dans la première moitié de tour. Donc ce n'est pas forcément évident de ce côté-là. Du côté du sprint, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça a été assez limpide. On a eu trois équipes en fait qui étaient un peu devant. Quatre avec la Tudor un peu avant. Mais je dirais qu'on a eu Tudor, Bureau, Bora pardon. J'allais dire Bureau-Valet, ce qui n'a rien à voir. C'est de la voile. On avait également un petit peu Quick-Step avec Van der Berghe Merlir. Et puis on avait Alpecine aussi, qui a fait du Mont-Travail. Toujours aussi compliqué de différencier le maillot soudal du maillot Alpecine. C'est vrai que c'est plus clair du côté d'Alpecine. Mais ce n'est quand même pas évident. C'est vraiment le même design. C'est vraiment que la couleur du bleu qui est un peu plus pâle. Couleur jean, un peu délavé. C'est un peu compliqué à faire la différence encore. Je ne sais pas. Il faudrait que je me concentre vraiment sur les casques. Je pense que les casques doivent être vraiment différents entre les deux équipes. Parce que je sais que par exemple, l'ancien maillot Décathlon, c'était les casques qui me permettaient de différencier un peu avec le maillot Movistar. Et maintenant, il y a les manches. Donc on arrive à le repérer assez vite, je trouve, le maillot Décathlon. Malgré que ce soit un bleu foncé. Mais parfois, il y a des maillots où c'est très compliqué. Dans le peloton. Mais bon, de là à confondre la bingo, l'Euskata et l'Euskadi et Koratek. Il ne faut quand même pas déconner non plus. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs top, Team Merlir. Team Merlir parce que ça n'a pas été un sprint évident pour Merlir. Il crève à 13 bandes de l'arrivée. Il nous a fait une cadenne grosse. Il crève à 13 bandes de l'arrivée. Il arrive ensuite à revenir dans un peloton qui était quand même bien tendu. Tout le monde voulait garder un petit peu sa position. Il pourra dire merci à Berthe Van der Berge. Parce que le coureur belge, son poisson pilote, il a fait un gros travail pour le placer. Un peu comme pouvait le faire Van Semmeren avec McIwen. Il a sorti les coudes et il s'est imposé. Il a fait un gros travail Van der Berge parce qu'il est encore là dans le final. Or, il dépense beaucoup d'énergie dans le peloton. Je trouve qu'ils ont bien géré aussi du côté de la quick step avec Jordi Wallop par exemple. Ils n'ont pas décidé de faire attendre un coureur avec Merlir. Ils ont décidé de plutôt les faire attendre en queue de peloton pour le faire remonter le peloton. Ce qui était assez intelligent. Parfois, il y a des équipes qui, au lieu de faire ça, décident de faire descendre trois coureurs. Sauf que dans la filtre des voitures, ça a peu d'intérêt. Parce qu'en fait, les voitures font déjà un phénomène d'aspiration. Et à part si on vous fait barrage, ce qui est quand même assez rare. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Normalement, vous pouvez vous en sortir. Merlir, ça en est très très bien sorti. Et puis après, il fait un gros sprint parce que là, il met quand même un peu une déculottée à Philipson. Aujourd'hui, ça reste un duel entre les deux. Parce que pour le moment, ils sont quand même une jambe au-dessus des autres sprinters. Si on regarde la concurrence, c'est vrai qu'aujourd'hui, Merlir, Philipson. Il y a Pedersen, mais qui n'était pas présent. Mais c'est vrai que c'est les trois qui s'en sortent le mieux pour le moment. Au niveau des sprints, parce que Coy, on a gagné deux, je crois. De Lys est pour le moment assez discret. En plus, il est malade. Il se soigne pour la maladie de Lys. Mais j'ai même appris qu'il a changé d'entraîneur Arnaud De Lys. Il avait atteint un point de non-retour avec son précédent entraîneur. Du côté de la loto, ils ont fait appel à un nouvel entraîneur pour coacher Arnaud De Lys. Du côté de Merlir, on voit que pour le moment, c'est le duel. Est-ce que ce sera encore le cas autour de France ? Il faudra voir, parce que je pense qu'il y a des coureurs qui vont monter en puissance au fur et à mesure. On sait très bien qu'un Tour de France, il y a des mecs qui savent très bien se préparer pour un Tour de France, même du côté des sprinters. Et puis pour Merlir, il faudra passer les premiers jours de course. avec quand même des étapes qui seront assez pénibles pour Merlir. Pour les sprinters qui voudront aller sur le Tour de France, parce que je crois que Merlir, c'est plutôt le Giro, il faudra réussir à passer les premiers jours de course du côté de l'Italie, ce qui ne sera pas simple. Pareil pour le Giro, parce qu'il faudra passer les deux premiers jours qui sont assez vallonnés. Oui, c'est bien le Giro pour Team Merlir. Il faudra réussir à passer tout ça pour les deux, mais on sent que pour le moment, ce sont les deux sprinters qui sont au-dessus, qui sont une petite jambe au-dessus de tout le monde. Donc s'ils font correctement leur travail, normalement, ils arrivent à s'en sortir. Je pense, derrière, vous avez Pedersen et Milan, qui ne sont pas très loin derrière, avec Koi aussi. Et puis encore un peu derrière, vous avez toute la réunion des sprinters qui, là, pour le moment, n'arrivent pas à lutter face aux deux belges. Donc là, aujourd'hui, Merlir, très fort, parce qu'il crève. Il y a un coup d'énervement quand même. Enfin, il crève, il a un problème technique. Coup d'énervement quand même. Parce que je pense que sur le moment, il a dû être un petit peu énervé. Il faut aussi se remettre dedans, se reconcentrer, à refaire descendre le rythme cardiaque. Pour réussir à refaire un effort comme ça, chapeau, chapeau quand même. Peu de... Enfin, encore une fois, ça me rappelle vraiment Kadengroves. Kadengroves, c'était sur 4 km, mais il y avait moins de sprinters. Donc, il avait pu rentrer dans le peloton plus facilement et surtout se replacer plus facilement. La team Merlir, il y avait du beau monde quand même au départ de ce Shell des Prages. Même si on a eu des Grands Prix de l'Esco avec un peu plus de concurrents, c'était quand même du beau monde. Donc, dans belles performances. On espère que le duel va continuer. Même si ça sera un petit peu un duel à distance, encore une fois, avec un Merlir qui fera le Giro, un Jasper Philipson qui lui sera sur le Tour de France. Jasper Philipson qui va faire un Lampstel parmi les courses. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner sur l'Lampstel. Jasper Philipson après Paris-Roubaix. Du côté de Paris-Roubaix, donc, il y aura la vidéo de présentation des parcours féminins masculins. Ça sera demain. Demain, on parlera aussi du débat sur la chicane. C'est demain qu'on le fera. Voilà. Ne me demandez pas le débat sur la chicane dans les commentaires. Ça sera demain. J'attends demain. Pourquoi ? Parce que des quarks étaient incertains pour jeudi. On disait qu'on allait attendre vendredi avant d'annoncer leur participation au nom à Paris-Roubaix. Et je ne peux pas faire une vidéo après vendredi. Parce qu'ensuite, le délai est trop court. Donc, avec la course féminine. Donc, ça sera vendredi. La course dans l'après-midi. Je pense vers 17h. Pour la course, je vais l'enregistrer le matin. Et puis, je pense qu'elle sera en ligne vers 17h. Du côté de Paris-Roubaix. On poursuit du côté des coups hors top avec Dylan Renovégan, le néerlandais. C'est son meilleur sprint pour le moment de la saison. C'est son meilleur sprint depuis longtemps, Renovégan. Parce que, pas forcément hyper bien aidé par son équipe. Jaïko Aloula, ça reste pas exceptionnel sur ce sprint-là. J'ai envie de dire que la Jaïko Aloula est un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Ils n'ont pas marqué tant de points que ça. Surtout depuis mi-février. C'est un petit peu compliqué du côté de la Jaïko Aloula. Et c'est vrai que Renovégan, il s'était fait battre par Mozato. On se souvient. Du côté de la course high classique. Donc, on se disait, est-ce que Renovégan, ça commence à être compliqué du côté des sprints ? Moi, je trouvais que ces sprints manquaient un petit peu de puissance. Des sprints que j'avais vus de Dylan Renovégan. Je trouve que quand il lançait, il ne se passait pas grand-chose. Il y a toujours une sorte d'impression visuelle. J'aime bien quand on voit vraiment que ça déclenche au niveau de la puissance. Et là, je trouvais que c'était assez discret du côté de Dylan Renovégan. Donc, une belle troisième place. Pour moi, c'est vraiment son meilleur sprint depuis le début de saison. Gros programme pour lui. Il fait une pause pendant un mois. Puis ensuite, gros programme. Tour de Hongrie. Venandal classique. Ron van Limburg. Du côté des prochaines courses. Boucle de la Mayenne. Tour de Slovénie. Donc, au mois de mai, il va courir. Et puis surtout, il ne fait pas de Dauphiné. Il ne fait pas de Tour de Suisse. Parce que ces dernières années, il avait tendance à faire souvent le Dauphiné. Pour faire des kilomètres en montagne. Là, il décide plutôt de faire le Tour de Slovénie. Et puis, ensuite, ça sera le Tour de France pour Renovégan. Donc, il retrouvera Philipson. Là encore, ça ne sera pas facile pour Dylan Renovégan. Il faudra passer les premiers jours de course qui ne seront pas évidents. Je pense qu'on devrait le voir à partir de... Après, le premier passage dans les âmes, donc vers l'étape 5. Où là, ça devrait un peu mieux se passer pour Dylan Renovégan. Et puis, je termine avec Philipson. Il fait une erreur, Philipson. Il part trop tôt. Il a décidé de sortir très, très tôt. Et je pense que ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Surtout que Merlir, lui, s'est bien servi de Van Poppel comme poisson pilote. Van Poppel qui était bien placé. Le problème, c'était Wellsford qui n'était pas placé derrière. Et donc, du côté de Coco, il a lancé un peu tôt. Voilà, il fait son effort un peu tôt. Et surtout, je pense que vraiment, même s'il avait fait l'effort au bon moment, Merlir a fait un très, très gros sprint. Quand il déclenche Merlir, personne n'arrive à suivre. Vraiment, il sort tout le monde de sa roue. Donc, je ne suis pas sûr que même Philipson, en faisant tout parfaitement, il aurait pu s'en sortir. Il prend quand même une belle deuxième place. Je dirais que c'est plutôt intéressant. Et puis, maintenant, il va repartir pour Roubaix. Il va repartir pour l'Amstel. Deux courses importantes pour le coureur belge qui voudra faire de très bonnes choses. Et je pense que sur Roubaix, ça peut être une très, très belle carte à jouer pour sa formation. En plus de Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel est bien surveillé, ça peut être une belle opportunité pour Jasper Philipson. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour. Premier bonnet d'âne du jour. Eh bien, c'est Intermarché. Intermarché Venti. Des fois, ça se goupille mal. Ils avaient emmené une belle équipe, notamment avec Arne Marit, Garben Tyson. Donc, ils avaient deux belles cartes. Parce que Garben Tyson, on sait que c'est un bon sprinter. Il monte un petit peu en puissance en ce moment. Et puis, Arne Marit, là aussi, on sait qu'il peut sprinter. Arne Marit. Et puis, ils pouvaient faire, bien entendu, le poisson pilote. Il y avait aussi Madis Mikal. Donc, ils avaient vraiment une très, très belle équipe pour Garben Tyson. Et puis, à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Je ne sais pas le kilométrage précis. Parce que c'était avant... Enfin, c'était... Je regardais le Région Pays de la Loire-Tour à ce moment-là sur la chaîne équipe. Entre deux pubs. Et du côté d'Intermarché. J'ai vu qu'il y en a un dans les commentaires qui m'a dit... Il a chronométré les temps de pub et les temps de diffusion. C'est kiff-kiff. C'est moite-moite. Une belle paire. Fassi, voilà. Parce que je ne veux pas être méchant. Mais on va dire que c'est parce que c'est une chaîne gratuite. Patati patata. Oui, mais chez France Télé, on va me dire qu'il y a la redevance. Sauf que ce n'est plus vraiment le cas. La redevance à France Télévisions. Ils diffusent beaucoup moins de pubs. La dernière fois, quand j'ai regardé le Tour des Flandres, c'était regardable. Le Tour des Flandres. Parce que j'ai commencé sur Eurosport. Ensuite, je suis passé sur France Télé. C'était regardable sur France Télé. Ce n'est absolument pas regardable sur la chaîne d'équipe. C'est trop de pubs. C'est trop long, surtout. C'est des trop longues pages de pubs. Je préférerais qu'il y ait peut-être des pages de pubs plus courtes. Puis en plus, moi, je considère que les pages de pubs de 8 minutes, ça n'a aucun intérêt. Parce que vraiment, si on interrogeait les gens sur s'ils se souviennent de quelle entreprise, de quelle entreprise ils ont vu au bout de 8 minutes, je pense que le chiffre, c'est maximum 1, voire 0. Vraiment, s'ils se souviennent d'une pub au bout de 8 minutes, je ne suis pas convaincu des pages de pubs très longues. Je pense que plus c'est long, moins on est attentif. Plus c'est court, plus on est attentif, je pense. Et la méthode de la RTBF, je pense que c'est la bonne. De mettre des pubs d'un côté et la course de l'autre. C'est aussi une méthode qu'ils utilisent aux Etats-Unis, sur certaines compétitions. Je pense que c'est plutôt la bonne méthode. Du côté d'intermarché, ce n'est pas la bonne journée du côté de cette formation. Parce qu'on perd Gerben Tyson. Je ne sais pas s'il a une grosse blessure. Je n'ai pas vérifié, mais il tombait assez violemment. Tyson, ça a tapé fort. Donc ça, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est toujours un petit peu problématique. Et puis du côté de Harnais-Marit, on a abandonné dans un cas comme dans l'autre. Tyson, j'ai alors fracture du coude pour lui. Uncle, c'est coude, normalement. Tac, tac, tac. Bon, on ne va pas y arriver. Mais fracture. Voilà, fracture du... Oui, on colle ses coudes, si je me souviens bien de mon anglais. Tac, traduction. Bien entendu, je n'étais pas bon. C'est la cheville fracturée, comme quoi. Je ne savais pas le... Je vais vous montrer quand même au point où je n'étais quand même pas bon en anglais. Oui, uncle, cheville fracturée. Voilà, j'ai bien fait de faire la traduction. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque la cheville, ça aurait presque été mieux le coude. Parce que déjà, la cheville, on est sur une articulation. Les articulations, c'est toujours plus compliqué qu'une jambe, par exemple. Parce qu'il y a plein de petits os et il faut qu'il y ait cette mobilité dans la cheville. Donc c'est toujours très compliqué. Et la cheville, pour un cycliste, c'est hyper important. Parce que le dérouler du pied sur la pédale, pour avoir un bon coup de pédale, ça passe par la cheville. On sous-estime, on va dire, l'intérêt d'avoir une bonne cheville. Pour un cycliste, Arne Marit, je vais garder Google Trad, pour éviter de dire une connerie. Arne Marit, je ne sais pas si on a la... Eh bien, lui aussi, c'est marqué cheville fracturée. Ils ne se sont peut-être pas fait chier la bite sur ProSaclinsat. Il faudra peut-être vérifier. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Arne Marit et pour Garben Tyson. Parce que ça n'arrive pas au bon moment pour les deux. On est, voilà, encore une période avril où avoir six, sept semaines d'arrêt, ça peut avoir un problème pour tes prochains objectifs. Je ne sais pas s'il devait faire le Tour d'Italie ou le Tour de France, Tyson. Je crois que c'était plutôt Tour d'Italie. Donc je pense que c'est RAP pour le Tour d'Italie. Ça veut dire qu'il va falloir repenser à ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il n'ira pas faire de grands tours ? Ce qui serait dommageable pour lui. Parce qu'en plus, il n'en a pas beaucoup dans son escarcelle. Donc non, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd quand même deux belles cartes qui peuvent amener des points, qui ont amené des points depuis le début de saison. Tyson, c'est quand même 500 points. Arne Marit, il y a quelques points UCI aussi pour Arne Marit. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis Arne Marit faisait plutôt une première partie de saison qui était assez intéressante, je trouve, au niveau de son travail. Donc c'est un peu dommage. Oui, il avait fait sixième du Grand Prix Cricket-Lyon et deuxième autour de la communauté de Valence. On poursuit du côté des coureurs flop. Je suis mis Arvin de Klein. Je pense qu'on n'a pas réussi à se trouver du côté de la Tudor. Je pense que le sprinter numéro un, c'était Arvin de Klein et pas Trentin. Et pourtant, c'est Trentin qui finit devant de Klein. Je pense qu'il y a eu un souci. C'est dommage parce que du côté de la Tudor, on était plutôt bien en place dans le final. Ça marchait plutôt pas mal du côté de la Tudor. Pro cycling. Mais ensuite, oui, ça ne s'est pas goupillé correctement. On voit que de Klein finit treizième. C'est dommage parce que de Klein, sur ce type de sprint-là, il est très très fort. Normalement, c'est rare quand il se fait avoir de Klein au niveau du placement. Parce qu'en plus, c'est un coureur qui n'aime pas trop les bosses. On ne va pas se mentir de Klein. Ce n'est pas le coureur qui passe le mieux les difficultés. Par contre, c'est un très très bon sprinter sur le plat. Mais là, ça ne s'est pas goupillé correctement. Je regardais depuis Paris-Nice. C'est vrai qu'il a un peu du mal. Abandon du côté de Cisteron sur Paris-Nice. Non-participation à nos quereux. Septième de la Corseille classique. Cinquante-sixième de Bruges de Panne. Treizième du Scheldeprager. Il y a un petit ralentissement au niveau des résultats du côté de sa saison. Donc, il ne fera pas le Giro. Il ira sur le Tour de Hongrie. Ben Andal classique. Boucle de la Mayenne. Il faudra s'en méfier. Puis, Zellem Tour également du côté des Pays-Bas. Début du mois de juin. Une course où on a souvent des très gros sprints. Une petite baisse de régime depuis le mois de mars. Depuis sa victoire du côté de Montargis. On se souvient du gros travail qu'il avait fait ce jour-là Trentine. Mais Trentine n'était pas poisson pilote à ce moment-là. C'est peut-être le problème qui s'est déroulé sur cette épreuve avec un Trentine qui a peut-être joué le rôle de poisson pilote. Sauf que ce n'est pas forcément là où il est le meilleur, Matteo Trentine. Et puis, je termine avec Sam Wallsford. C'est fou Wallsford parce qu'on sait que c'est un coureur qui sait se placer. C'est un coureur qui a cette faculté-là. C'est-à-dire que le placement, ce n'est pas un problème pour Sam Wallsford. Et pourtant, de temps en temps, on a l'impression qu'il se désintéresse presque de la course. Je ne sais pas. À certains moments, il n'a pas le bon timing. Parce que moi, je l'ai vu parfois jouer des coups très violemment. Sam Wallsford comme mon ado. C'est un petit peu la même idée entre les deux. Et là, je me dis, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, il y avait une belle opportunité. Lui aussi, ce n'est pas celui qui passe le mieux les boss, Sam Wallsford. Donc, sur le plat, un sprint comme ça, normalement, ça doit plutôt bien se passer. Il avait bien démarré la saison, en plus au down-under. Avec trois belles victoires. Il y avait eu une cinquième place et une troisième place sur le UAE Tour. Mais déjà, des fois, le placement n'était pas bon. Il est revenu en Europe assez tardivement. Et là, c'est vrai que les résultats ne sont pas... Enfin, sur les deux premières courses qu'il a fait. Classique, Bruges de Panne, pas fantastique. Chez le Deprage, pas fantastique. À un mois du Giro, il n'arrive pas forcément avec la pleine confiance. Le coureur néo-zélandais. Australien, pardon. Et là, je trouve surtout qu'il n'est pas bien en place. Vraiment. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien placé. C'est dommage, parce que Van Pappel fait encore un énorme travail du côté du poisson pilote. Mais on a l'impression que le relationnel n'est pas encore parfait. Je pensais pourtant, après l'Australie, que ça s'était plutôt bien passé entre les deux. Mais on a l'impression, vraiment, parfois, le relationnel n'est pas parfait entre les deux. Et ça coûte des bons résultats pour le coureur australien. Moi, je pense qu'il a vraiment les capacités pour aller jouer avec les meilleurs. Avec les tout meilleurs. Mais son placement, pour le moment, ses erreurs dans le placement, c'est un petit peu compliqué. Et sur le Giro, sur les sprints, il ne faut pas se rater au niveau du placement. Parce que parfois, ça peut être très, très technique sur la course italienne. Donc, il faudra régler ce problème-là. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501